Hélène Asfeld, nous allons parler ensemble de cet ouvrage, « La politique à la ville, invention citoyenne à Louvier, 1965-1983 », que les Présuniversitaires de Reims, de Rennes, dans la collection Histoire, viennent de publier. Cet ouvrage n'est pas le premier des livres que vous publiez. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques, vous avez longtemps été chercheuse dans un laboratoire « Architecture, ville, urbanisme et environnement ». En particulier, un livre parmi vos publications avait été marquant pour beaucoup de vos lecteurs, « Faire de la politique autrement, les expériences inachevées des années 1970 », qui était un ouvrage plus général, plus ample sur les problématiques de cette période. Mais là, cette fois-ci, le choix, c'est celui de « La politique à la ville et des expériences à Louvier ». Alors pourquoi ce choix, cette focale sur la ville de Louvier durant cette époque ? En fait, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, j'ai été amenée à être à l'extrême-gauche et à m'intéresser vivement aux questions de démocratie directe. À l'époque, on pensait à la commune de Paris, par exemple, aux sans-culottes de la Révolution française, aux conseils ouvriers, bien sûr. Et j'avais été amenée à l'époque à lire un livre sur Louvier, qui était très élogieux, qui avait été publié par Christophe Warnie, qui s'appelait « Louvier sur la route de l'autogestion, point d'interrogation », donc publié en 1976. Bien. Et ensuite, en tant que chercheur, j'ai été amenée à travailler sur les questions de démocratie participative, autogestion, etc. Il a publié, donc, une partie de ma thèse, qui portait sur les années 1970, dans le livre que vous venez de citer. Donc, dans ce cadre-là, en 2010, j'ai participé à un colloque de l'anniversaire du Parti socialiste unifié. Et j'ai utilisé une ou deux citations, une ou deux références de ce livre de Christophe Warnie pour, d'une certaine manière, montrer que le PSU avait fait de la politique autrement, bien sûr, avec beaucoup de limites. Et très, très vite, j'ai eu des remords par rapport à ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que tu ailles vérifier. Voilà. Donc, c'est pour cela que je suis allée à Louvier, que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est intéressant d'expliquer ce type de parcours de recherche, à la fois la saisie par un effet d'un événement mémoriel important sur la ville et par la volonté de regarder réellement ce qui s'était passé. Alors, ce point de départ posé, comment avez-vous procédé ? Alors, j'arrive à Louvier avec une question toute naïve, où je me dis, étant donné que j'ai lu le livre de Christophe Warnie, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autogestion ? D'en parle Warnie. Est-ce qu'il y a eu des conflits ? Bien sûr, il y en a forcément eu. Mais lesquels ? Et puis comment le PSU s'est débrouillé ? Et alors là, c'est le choc complet. La documentaliste, l'archiviste municipale, Mme Lamy, me reçoit très gentiment en me disant, « Mais vous savez, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien du tout. » Il y a juste les procès-verbaux du conseil municipal. En regardant ensemble le livre de Warnie, nous voyons quand même qu'à la fin, comme je le savais, il y avait des entretiens avec des paroles de militants de l'époque. Et elle me dit, « Ah oui, oui, non, mais certains sont tout à fait encore là. Vous pouvez les rencontrer. » Il m'arrange un rendez-vous. Et alors là, deuxième choc. Deuxième choc parce que Jean-Charles Houelle, que je vois donc en premier, ancien journaliste à la dépêche, ancien photographe, mais toujours très actif politiquement, me dit, « Ah mais nous, ben non, on ne parlait pas d'autogestion. » Et puis, le PSU, nous, on était un comité d'action de gauche dans les années 1970, plusieurs dizaines de militants. On n'appartenait pas à un parti politique. D'ailleurs, les partis politiques, on les tenait à distance. Oui, il y avait trois membres du Parti socialiste unifié parmi nous. Mais c'est tout. Alors effectivement, tout de suite, là, c'est intéressant en termes de démarche de recherche parce que ça rappelle que lorsqu'on se pose des questions et qu'on nous annonce sur un sujet qu'il n'y a pas d'archives, il suffit régulièrement de se poser encore plus de questions pour trouver des pistes. Mais malgré tout, cette ville de Louvier, elle est un peu particulière politiquement, à la fois sur cette période-là, mais aussi compte tenu de ce qui s'y était joué avant. Alors, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est la ville de Mendes-France. C'est la ville où Pierre Mendes-France a été maire jusqu'en 1958, quand il s'est démis de tous ses mandats. Et ce dont je vais très, très vite me rendre compte, c'est qu'il y a une forme d'imprégnation de l'esprit de Mendes-France, de ses principes politiques, et je dirais d'une éthique qui marque beaucoup les militants que je vais rencontrer et l'expérience du comité d'action de gauche et avant du docteur Ernest Martin, qui avait dirigé la municipalité d'Union des gauches entre 1965 et 1969. C'est aussi une grande découverte que je fais là, en plus de, justement, me rendre compte que ces militants ont expérimenté, inventé des formules qui ne rentraient dans aucune des catégories auxquelles, en tant que politologue, j'étais habituée, qu'il s'agisse d'autogestion, qu'il s'agisse de démocratie participative, voire même de démocratie directe. Ces gens-là pouvaient parler de démocratie directe, mais surtout, ils avaient leurs propres mots d'ordre. Information, participation, contrôle, rendre le pouvoir aux citoyens, redevenez propriétaire de votre ville. Voilà les mots d'ordre qui me semblent très, très inspirés, inspirés, en particulier le premier, formation, participation, contrôle et rendre le pouvoir aux citoyens, de Pierre Mendes France. Et effectivement, ça permet d'avoir à la fois la perception des enjeux typiques des années 70, y compris en partie avec ces mots-clés autour de l'autogestion, mais de redonner un peu plus de perspectives historiques. Alors si on s'intéresse justement à ces inventions citoyennes, quelles sont-elles durant cette période à Louvier ? Alors, je veux dire un mot peut-être sur l'expression même d'invention citoyenne. Ce n'est pas une expression de l'époque, c'est une expression de maintenant. C'est une expression qui s'adresse aux lecteurs de maintenant, où nous voyons cet adjectif citoyen qui veut dire les gens, tels qu'ils peuvent penser, agir de manière différente de ce qui est les institutions, de ce qui est le haut, de ce qui va être l'État. Et on va qualifier de citoyens de façon extrêmement valorisante aujourd'hui cette action-là. À l'époque, on va employer le mot citoyen lui-même, le non-citoyen, tiré, bien sûr, de la Révolution française, d'une idée d'égalité des hommes contre les puissants et contre les ordres. Révolution française a jeté à bas et ayant un certain nombre de droits. Et avec une idée du citoyen qui est aussi l'idée portée par Pierre Mendès France, issue du radicalisme, qui est un homme informé, qui est un homme conscient. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire de Louvier qui se déroule entre 1965 et 1983, c'est effectivement de voir comment elle met le citoyen au cœur de la réflexion et au cœur de l'action. Alors, justement, en créant, en expérimentant dès 1965 des commissions autour de la question de l'urbanisme, avec un atelier municipal d'urbanisme, autour de l'enfance, autour des femmes, en particulier, de la santé. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement important sur le plan politique, mais également sur le plan humain, dans la mesure où ce qui intéresse beaucoup, c'est cette municipalité de 1965 à 1969 et ensuite, de 1976 à 1983, c'est une forme d'émancipation des hommes, des femmes et des enfants de tout ce qui peut considérer ce qu'on appelait à l'époque une forme d'aliénation. Donc, les rendre actifs, les rendre conscients et libérer la parole, libérer les formes d'action d'une façon extrêmement diverse autour des loisirs actifs, autour des ateliers d'expression libre pour les enfants, etc. Ce qui est très impressionnant dans le livre, effectivement, c'est la manière dont ces questions-là, qui pouvaient être portées dans des discours plus théoriques, deviennent très concrètes dans les pratiques de la ville. Et de ce point de vue-là, c'est aussi le titre du livre, de la politique à la ville avec l'inscription dans un territoire sur les enjeux d'urbanisme, mais dans des pratiques concrètes. Et un des points impressionnants du livre, c'est toute la sélection d'illustrations que vous avez choisi de porter. C'est une bonne chose que l'éditeur ait suivi ce projet. Et on a régulièrement toute une série des affiches qui accompagnaient ces projets, y compris parfois, et c'est aussi un des points notables, des affiches où on voit que tout cela se fait parfois dans des débats assez forts. Tout n'est pas continu. Et vous venez de le rappeler, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience et ces municipalités ne sont pas continues, ne conservent pas des majorités de manière continue entre 1965 et 1983. Donc, il y a aussi, dans cette histoire-là, pas qu'un côté irénique, il y a aussi des affrontements politiques, malgré tout. Absolument. Donc, il y a trois périodes. Il y en a une première que j'ai évoquée rapidement entre 1965 et 1969, d'Union des gauches, où des communistes et des gens sans parti vont faire appel au docteur Martin pour diriger, donc, la ville contre le candidat Rémi Montagne, qui était connu comme le tombeur de Mendes France aux élections législatives. En 1969, cette municipalité d'Union des gauches va perdre les élections et, donc, il y a une période d'opposition extrêmement active et inventive entre 1969 et 1976. Dès 1976 à 1983, il va y avoir, donc, une nouvelle municipalité dirigée par ces anciens militants avec des nouveaux issus des luttes de 1968 sous la forme d'un comité d'action de gauche. Alors, pour ces affiches, effectivement, elles vont être surtout dans la période d'opposition. C'est la période la plus, d'une certaine manière, c'est une période extrêmement créative, même si, sur le plan politique, c'est la période antérieure qui est considérée comme, au fond, la plus créative par rapport à ce qui pouvait exister en France. Et ces affiches sont tout à fait intéressantes. D'abord, parce qu'elles rappellent, d'une certaine manière, les affiches des beaux-arts, telles qu'on les connaît très, très bien, à Paris. Elles sont... Au moment de mai 68, au sens large. Au moment de mai 68, exactement. Et elles sont produites de manière collective, d'après tout ce qu'on a pu me raconter, dans de grands rires et avec, bon, beaucoup d'effervescence. Elles étaient imprimées en sérigraphie, comme on commençait à le faire à l'époque, et très largement collées par un ensemble de gens qui recouvraient ainsi les murs de la ville. Alors, les thèmes sont souvent très humoristiques. Il s'agit de se moquer de, notamment, la municipalité en place ou bien de lancer ces mots d'ordre qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure pour montrer qu'il est possible de transformer la réalité à partir de l'action des gens, de cette vie collective et qu'il est possible, par exemple, d'agir à la fois sur la vie quotidienne des femmes et qu'il est possible d'agir, y compris à un échelon beaucoup plus large qui est celui de cette forme d'émancipation des femmes qui est possible pour les enfants, qu'il est possible sur l'urbanisme de faire un contre-schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme par rapport à celui de l'État. Donc, il y a là toute une forme de ce qu'on appellerait aujourd'hui de capacitation de ces citoyens ou de façon encore plus forte d'empowerment, c'est-à-dire de donner du pouvoir aux personnes actives. Est-ce qu'on sait, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'un journaliste avait écrit sur cette expérience à chaud, un écrit engagé, il y a eu un certain nombre d'articles que vous évoquez dans la grande presse, dans les hebdomadaires autour de l'expérience de Louvier, est-ce qu'on sait quel regard a été porté sur cette expérience à l'époque justement depuis Paris et peut-être aussi comment les... Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la manière dont les partis politiques regardaient ce type d'expérience à cette époque ? Alors, avant peut-être d'en venir aux partis politiques, je voudrais rappeler l'article d'Hélène Châtelain dans le Nouvel Observateur en début mai 1969 alors que justement la municipalité d'Union des Gauches vient de perdre les élections. C'est un article extrêmement fort et dont beaucoup de gens m'ont parlé parce qu'il montre combien, selon ses termes, l'imagination était au pouvoir. Cette expression, on la connaît, l'imagination au pouvoir comme un slogan de 68, mais Hélène Châtelain l'applique sur la période précédente pour montrer comment ce docteur Martin va en fait appliquer ce que lui fait en tant que médecin à la politique. C'était un médecin tout à fait particulier puisque tout le monde a commencé en me racontant qu'il s'occupait des personnes alcooliques et qu'il les rendait actives, il leur montrait qu'elles avaient des capacités et le docteur Martin a voulu faire la même chose en politique, montrer qu'il y avait des ressources dans les gens et que ce qui pouvait faire problème en fait pouvait être retourné pour devenir les ressources de l'action de la politique, de la transformation de la cité et de la transformation de la façon de prendre la politique. Donc sous une forme d'émancipation qui est à la fois politique, sociale et humaine. Ça, c'est pour ce qu'on pourrait tirer de l'article d'Hélène Châtelain. En ce qui concerne les partis politiques, je dirais que le Parti socialiste unifié s'est intéressé à cette expérience là et que le livre de Christophe Warnie a essayé de montrer, bien qu'avec une certaine prudence, qu'il y avait eu là-bas de l'autogestion parce qu'à l'époque il fallait absolument démontrer qu'on avait des exemples positifs. Non pas forcément du tout des modèles mais en tout cas que c'était possible comme à l'IP même si la CFDT a dit non, non, ça n'était pas de l'autogestion. C'était une forme d'expérience donc de prise de responsabilité par les ouvriers. Et Warnie va assez considérablement mettre des lunettes roses comme il l'a dit lui-même quand je l'ai rencontré, tordre les choses, plaquer l'époque qu'il voit, c'est-à-dire le tout début mai 1976 sur la période 1965 et inversement, mélanger les différentes périodes, être employé un temps épique, être très manichéen entre les bons et les méchants, grossir les faits, etc., pour nous démontrer que finalement il y avait bien eu de l'autogestion et que c'était bien le PSU qui avait la direction de cette affaire-là. Pour les autres parties, je dirais qu'il n'était pas très favorable à ce qui se passait là, d'autant plus que le comité d'action de gauche tenait les partis en lisière et voulait mener sa politique propre d'une façon autonome. Ça correspond aussi, il faut l'avoir en tête, à un moment global sur l'ensemble de cette période de recomposition des forces partisanes à gauche de toute manière, où les structurations de partis sont pendant longtemps en train d'évoluer. absolument. Cela va d'ailleurs créer des discussions au sein notamment du comité d'action de gauche. Lorsque se constitue le Parti Socialiste, donc en 1971, la question est posée notamment par l'un de ses militants, faut-il rentrer au Parti Socialiste, comme vont le faire à l'époque beaucoup de gens d'associations qui s'intéressaient à l'autogestion ou non, comme une partie de la CFDT va décider de le faire aussi en 1974 aux assises du socialisme. Et finalement, ce qui va être tranché, c'est non. C'est non. Le comité d'action de gauche, les militants, refusent d'entrer au Parti Socialiste. De même qu'ils refuseront assez largement d'adhérer à l'union de la gauche avec le Parti communiste et les radicats de gauche, même s'il pouvait y avoir des discussions et quelquefois un certain nombre d'alliances électorales qui ont pu se faire de façon très, très extrêmement ponctuelle. Donc, on se trouve là dans une politique qui veut tracer son propre chemin en dehors des catégories politiques et des formes politiques instituées pour expérimenter ce qui est appelé un comité d'action qui va avoir une forme très particulière parce qu'on y refuse le vote. De façon absolument systématique, on y refuse le vote. Il n'y a pas de carte et c'est suffisamment souple pour que, notamment après 68, des jeunes puissent entrer dans cette organisation qui est tout à fait informelle même si elle est structurée pour pouvoir discuter, organiser des rencontres, organiser ensuite la fête du livre et discuter les décisions municipales et les façons municipales d'organiser la vie politique, lorsque, à partir de 1976-1977, le comité d'action de gauche, les élus du comité d'action de gauche seront au pouvoir. Quelle est la mémoire aujourd'hui de cette expérience puisque dans la démarche de recherche, il y a eu aussi cette confrontation à la mémoire de l'expérience. Quelle est la mémoire allouvée même aujourd'hui de ce moment si particulier malgré tout quand on compare à d'autres villes à la même époque ? C'est une question difficile. Je pense que d'abord, on ne peut pas la séparer de la question des archives. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'archives. Heureusement, la rencontre que j'ai eue avec Jean-Charles Houelle, ancien journaliste, ancien photographe, a permis que celui-ci, très vite, prenne au sérieux la démarche que je menais et décide de verser les documents qu'il avait aux archives municipales. Et ça a été donc une source pour moi extrêmement intéressante et importante pour construire une histoire et construire en fait une mémoire que les gens ont considéré comme légitime de cette histoire. Et donc, donner une intelligibilité de cette histoire. Donc, quand aujourd'hui on s'interroge sur la mémoire qui peut exister de ce passé, le travail que j'ai effectué ainsi rentre en compte. Je vais juste donner un exemple. J'ai rencontré entre, en gros, et enfin, 2011, 2012 et 2015 une quinzaine de personnes et je les ai interrogées sur ce passé. Très souvent, elles étaient confuses. Il n'y avait pas de souvenirs extrêmement précis. Les dates leur échappaient. Elles se souvenaient du début, ce fameux docteur Martin, etc. Mais elles se souvenaient des affiches. Sinon, les choses étaient souvent très floues. Or, lorsque il y a un mois, à peu près deux mois, France Culture a décidé de faire une émission dans le cadre de la Fabrique de l'Histoire. À partir de ce livre, sur Louvier, Séverine Yattar, responsable du documentaire, a été voir les personnes que je lui avais indiquées, que j'avais moi-même interrogées. Et là, le documentaire qu'elle en a tiré est extrêmement intéressant de ce point de vue. C'est-à-dire que les gens se souviennent maintenant d'une certaine manière de ce qui s'est passé et avaient des souvenirs beaucoup plus précis que ce qu'ils n'avaient pu, en tout cas sur le plan des dates, dire lorsque moi je les avais interrogées pour la première fois. Voilà, principalement ce qu'on pourrait dire sur la mémoire qui existe, je dis bien à Louvier. Mais c'est une dimension très intéressante de voir que, dans une configuration particulière, il peut y avoir une appropriation de la recherche. Absolument. Elle est particulière, elle peut poser des questions et indiquer des biais, mais elle est malgré tout aussi une manière, vous l'avez dit tout à l'heure, de reconnaître une forme de légitimité à la démarche d'avoir fait un travail approfondi sur l'expérience et qui permet aux acteurs de se voir aussi re-reconnus dans l'action qu'ils avaient pu avoir. Absolument. Absolument. Et j'ai été très heureuse de faire une grande rencontre de toutes ces personnes que j'avais vues ou bien d'autres puisqu'il y avait près de 300 personnes dans la grande salle de Louvier en mai pour parler de ce livre en dialogue avec Jean-Charlouel à l'invitation du maire Jean-François François-Xavier Priolo et ça a été une forme aussi de reconnaissance du travail que j'avais effectué et moi-même à travers tout ce que j'ai dit et ce que Jean-Charlouel a projeté comme image et comme commentaire qu'il en a donné il y avait une forme de légitimation de ce passé politique qui revenait à la surface et qui reprenait une nouvelle actualité à travers toute une série de réflexions qui existent aujourd'hui sur ces questions de démocratie. Alors ça sera ma dernière mais très vaste question au-delà de la mémoire locale et d'une mémoire revivifiée par ce travail de recherche et de mise en perspective historique et politiste ces expériences à un moment où nous parlons beaucoup de manière parfois plus ou moins précise de démocratie participative et de forme de mobilisation justement citoyenne cette fois-ci en l'employant comme adjectif que retenez-vous de ces expériences de ces années-là à partir de l'exemple de Louvier pour une réflexion plus générale ? D'abord la force de l'expérimentation Pascal-Nicolas Lestrat dit qu'expérimenter c'est formuler des questions là où les institutions trouvent des réponses je trouve ça extrêmement extrêmement intéressant et d'autre part expérimenter c'est aussi justement explorer le champ des possibles ils n'ont pas s'enfermer dans des catégories quelles qu'elles soient autogestion pour autrefois démocratie participative pour aujourd'hui ça c'est une première chose et puis ça nous apporte aussi une réflexion sur la place des gens dans la vie politique dans la démocratie et toute la confiance qui peut exister dans ce que on appelle ici les citoyens mais on peut dire tout simplement les gens et en particulier les femmes pour transformer un système et jouer en rôle à partir de leur propre capacité de leur propre réflexion de leur propre désir aussi notamment pour élever les enfants et en avoir les moyens dans des grèches collectives etc et puis ce que j'en retiendrai et peut-être de plus important c'est cette attention à l'humain qu'on appelle aujourd'hui à partir de ce mot américain anglais le care que quelquefois en France surtout on a tendance à mépriser parce qu'on va dire oh mais cela est simplement une question féminine c'est une attention qui ne va pas aller très loin je pense que si c'est fondamental parce qu'il faut repenser la politique à partir justement de ce que pensent les gens de ce que font les gens de ce dont ils sont capables et des problèmes qu'ils posent à partir de ce que l'expérience de Louvier montre à propos du service ce qu'a fait le service famille à Louvier qui a été extrêmement inventif pour les maires les questions de contraception justement aussi je parlais des crèches collectives etc pour rendre les citoyens actifs informés et justement pour expérimenter en dehors des modèles je crois que c'est cela qui est au fond le plus important c'est la politique pensée à partir de l'humain et on aura compris que de ce point de vue là le travail de la recherche sur un objet d'histoire nous aide aussi à réfléchir à des questions très contemporaines et au combien vives donc je ne peux que inciter ceux qui ne l'auraient pas encore fait à se plonger dans la politique à la ville et je dois reconnaître que moi-même qui ignorerai en grande partie cette période de l'histoire de Louvier j'ai non seulement beaucoup appris mais surtout beaucoup réfléchi en lisant cet ouvrage moi j'ai beaucoup appris auprès des militants de Louvier merci Alain Châtry merci Alain Nassel merci Alain Nassel merci Alain Nassel